L'ensemble des fournisseurs d'énergie pour les rappeler à leurs obligations prises au titre de la charte, garantir leur respect et examiner comment est-ce qu'ils pouvaient participer au soutien des PME, des TPE et en particulier des boulangers qui sont confrontés à la forte augmentation de leurs factures d'électricité. S'agissant de la charte, les choses ont été dites clairement, l'ensemble des fournisseurs s'engage à faire respecter cette charte point par point et ceux qui ne respecteraient pas cette charte dans les jours qui viennent verront leur nom divulgué publiquement de façon à ce que chaque client sache qui se comporte bien et qui ne respecte pas les règles. Quand une charte a été signée, quand des engagements ont été pris, ils doivent être respectés et ceux qui ne le respectent pas doivent être connus du grand public. Par ailleurs, l'ensemble des fournisseurs d'énergie ont pris aujourd'hui trois engagements importants pour les PME. Le premier engagement, c'est de faire figurer dans la facture de janvier qui sera émise dans le courant du mois de février. Le bénéfice de l'amortisseur qui pourra représenter en moyenne une réduction de 20% du prix de la facture. Cette facture arrivera donc dans le courant du mois de février. Et quel que soit le fournisseur d'énergie, si la PME s'est bien déclarée auprès de son fournisseur, elle verra sur sa facture de février le montant de la réduction auquel elle a droit. J'invite donc toutes les entreprises qui sont éligibles à cet amortisseur, toutes les PME de moins de 250 salariés qui ont une forte consommation d'énergie, à se faire connaître sans délai le plus vite possible auprès de leurs fournisseurs d'énergie. C'est le premier engagement qui a été pris par l'intégralité des fournisseurs et qui permettra de bien voir sur sa facture la réduction à laquelle les entreprises ont droit. Deuxième engagement, toutes les fournisseurs d'énergie se sont engagées à donner des facilités de paiement pour les entreprises qui auraient des difficultés de trésorerie. Je parle des plus petites entreprises, des TPE, des PME. Et ces facilités de paiement pourront être accordées grâce à la garantie de l'État que nous avons voté dans le projet de loi de finances pour 2023 et qui sera effective dans les tout prochains jours. Nous attendons encore le feu vert définitif de la Commission européenne. Mais dès que nous l'aurons dans les tout prochains jours, il y aura une garantie de l'État qui permettra aux fournisseurs d'énergie de donner une facilité de paiement à toutes les entreprises qui auraient des difficultés de trésorerie. Enfin, nous avons décidé aujourd'hui une mesure exceptionnelle qui sera réservée exclusivement aux boulangers. Je ne reviens pas sur les difficultés particulières auxquelles sont confrontées les boulangers. Mais je rappelle qu'ils font face à la fois à l'augmentation du prix des matières premières, en particulier le prix du blé et de la farine, et dans le même temps à une forte augmentation du prix de l'énergie. C'est donc la double peine pour les boulangers qui justifie une mesure exceptionnelle. Cette mesure exceptionnelle, c'est l'engagement qu'ont pris tous les fournisseurs d'énergie, sans exception, d'accepter de résilier des contrats lorsque les prix ont explosé de manière prohibitive et insupportable pour certaines entreprises de boulangerie au cas par cas, et de résilier ces contrats sans frais pour le boulanger. Je rappelle que c'est une mesure totalement exceptionnelle, puisque cette résiliation du contrat est tout à fait hors du droit commun, mais les entreprises fournisseurs d'énergie ont accepté d'examiner au cas par cas, lorsque les factures ont augmenté de manière prohibitive, une résiliation des contrats sans frais pour renégocier des contrats plus avantageux pour les entreprises qui auraient été confrontées à des hausses de prix tout à fait prohibitives, qui menaceraient la survie de leur entreprise. Et je tiens à remercier les fournisseurs d'énergie d'avoir accepté cette mesure, qui, je pense, sera salutaire pour beaucoup de boulangeries qui sont aujourd'hui confrontées à des cas critiques.